Et avec moi ce matin pour le matin sport week-end, Rostom Yahya Shrif, bonjour. Bonjour, ça va ? Comment ça va ? Ça va et vous ? Très bien ? Très bien, on entame cette page sport avec du football bien sûr, l'événement du jour, c'est les Verts qui affronteront le Togo ce soir. Ça sera à partir de 20h au stade du 19 mai 56 de Annaba. Et pour nous en parler, direction Annaba, où on retrouve notre envoyé spécial, Mahmoud Djibour. Mahmoud, bonjour. Bonjour, Rostom. Alors, Mahmoud, les Algériens, les Verts qui ont pour ambition de confirmer leur statut de leader du groupe E et de décrocher les trois points pour se rapprocher de la qualification de la Cannes 2025. Vous avez très bien résumé la situation. Leader du groupe, l'Algérie aujourd'hui, doit consolider cette première place et mettre à distance l'adversaire, en d'autres termes, le Togo, les éperviers du Togo. Pour cela, ça passe par une histoire. Une histoire importante. Au-delà des trois points, c'est tout d'abord engranger de la confiance. Également, pour l'équipe nationale et pour l'entraîneur Petkovic, avoir le projet de jeu, l'affiner, gagner en cohésion. Et puis, démontrer qu'il faudra compter sur l'Algérie lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et pouvoir intégrer les nouveaux éléments aux joueurs appelés, convoqués par l'entraîneur Petkovic. Donc, un large programme pour l'équipe nationale face à un adversaire. Le Togo, qu'il ne faut surtout pas sous-estimer et ne pas se fier à la position qu'il occupe au classement de la Fédération Internationale de Football, à savoir la 110ème place. D'ailleurs, Petkovic a très bien retenu la leçon. Et il nous parle du Togo. Le Togo, c'est une équipe qui a la valeur du football pour jouer la 2ème ou la 3ème place. Ils ont aussi fait une petite surprise avec le match nul joué contre la Guinée-Catherine-Riale. C'est une équipe qui a du courage. Ils ont sûrement des qualités, mais ils ont aussi des faiblesses. Nous, on n'a pas le temps de contrôler tous les détails par rapport à l'adversaire. C'est pour ça que moi, je préfère me baser sur les qualités de mon équipe. Comptez sur la qualité de son groupe, la qualité de ses joueurs, la valeur individuelle et collectif du groupe Algérie du 11 national. C'est ce qui fera la différence aujourd'hui face au Togo. Une équipe du Togo qui arrive sans complexe affronter l'Algérie à Anaba en provenance de Tunisie. Une équipe qui sera bien évidemment avec l'absence de son gardien titulaire. Et Agbanyou, le joueur de la SO Schleuf, qui a été retenu avec les Togolais, pour lui, il résume très bien la situation. Respect, mais on vient pour gagner. La victoire du Togo, je sais bien que ça sera un peu difficile, mais on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Et on va espérer la victoire sur la terre algérienne. Le coach a essayé de promener sur tous les territoires pour essayer de dénicher des bons joueurs, pour étouffer son équipe. Des bons joueurs aussi à l'extérieur du pays. Des grands joueurs comme Ria Marez, de Rousseau Maroua. L'Algérie c'est une grande nation, du coup on va essayer de les contrer sur leur propre territoire. Ça c'est pas impossible, on l'a déjà fait en 2014. Il est vrai que l'Algérie domine au niveau des victoires face au Togolais. Mais il faudra garder cette supériorité et engranger une nouvelle victoire. Je rappelle que la rencontre sera dirigée par un trio malien dans un stade du 19 mai qui affichera complet pour la circonstance. Merci Mahmoud Jebouf pour tous ces détails. On aura vous retrouvé lors de nos prochaines éditions. Mais également aux commentaires de cette affiche Algérie-Togo. Je le rappelle que ce sera ce soir à partir de 20h au stade du 19 mai 56 de Anaba. Une rencontre que vous pourrez bien évidemment suivre en direct sur nos ondes. Et puis je rappelle que l'autre match du groupe E, il faut le dire, c'est la Guinée. Demain, vendredi, la Guinée équatoriale qui affrontera le Liberia. Ça sera à partir de 14h, heure algérienne. Je rappelle que l'Algérie est leader du groupe avec 6 points après 2 victoires face à la Guinée équatoriale et face au Liberia. Le Togo qui est deuxième, qui compte que 2 points avec 2 matchs d'une. Alors que le Liberia et la Guinée équatoriale faire la marche avec un seul point. On va parler également des rencontres du jour dans ce programme de la troisième journée des qualifications pour la Cannes 2025. Enmi l'équipe nationale qui jouera ce soir à partir de 20h. Il y aura la Namibie qui affrontera le Zimbabwe. Ça sera à partir de 14h pour le compte du groupe J. Tout comme dans le groupe C à 17h, une très belle affiche. Cap Vert, Botswana. C'est dans le groupe de l'Egypte où l'Egypte est leader de ce groupe avec 6 points. Le Cap Vert qui est deuxième avec 3 points. Il y a également la Mauritanie dans ce groupe. Toujours à 17h pour le compte du groupe F, il y aura Ghana, Soudan. À 17h, République démocratique du Congo, Tanzanie. Et à 20h, le Burkina Faso qui affrontera le Burundi. Et puis on reste avec le football. Le Mouloudia Doran a son nouvel entraîneur. Eric Schell est le nouvel entraîneur du Mouloudia Doran. Il succède à Youssef Bouzidi, limogé par le dirigeant du club Orané vendredi dernier pour insuffisance de résultats. Pour ceux qui se rappellent d'Eric Schell, Eric Schell était l'ex-électionneur du Mali lors de la précédente édition de la Coupe d'Afrique des Nations Libres. Et puis juin dernier et de son limogé par la fédération malienne de football, Eric Schell qui a été entre autres avancé du côté du Nigeria a finalement atterri en Algérie. On parle d'un contrat d'un an et demi pour Eric Sekou Schell au Mouloudia Doran. L'ex-électionneur du Mali aura donc pour mission de redresser le MC Oran qui a frôlé la descente en fin de saison dernière. Et justement on va écouter le nouvel entraîneur du Mouloudia Doran, Eric Schell qui parle surtout de ses objectifs avec le Mouloudia Doran. Les contacts ont été établis samedi. J'ai reçu le coup de téléphone de mon agent qui a voulu que je discute avec le président. Tout a été très vite à partir de lundi. J'ai eu l'occasion tout le week-end de regarder les trois matchs du Mouloudia. J'ai tout de suite demandé à ce que l'analyste vidéo m'envoie les vidéos. Derrière j'ai pu visionner les matchs. Dans les discussions avec le président, il m'a fait part de sa vision. C'est avoir une équipe qui va compter dans le championnat algérien, dans les places hautes du classement. Pour ça il fallait mettre en place quelque chose. Avoir des résultats, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on le fait. Je me laisse encore le temps d'analyser cette équipe. De toute façon, toutes les remarques que je fais en tant que technicien, je vais les garder pour moi dans un laps de temps. Et puis après j'en discuterai avec mon président. C'était le nouvel entraîneur du Mouloudia d'Oran, Eric Sekou, l'ex-sélectionneur du Mali qui a signé depuis hier au Mouloudia d'Oran. Et bonne chance à lui. 7h23, toujours avec le football en Ligue des champions africaines, le club soudanier Del Hillel qui accueillera ses adversaires à Noir Chottolston. Le club soudanier Del Hillel Dundalmen, l'un des adversaires du Mouloudia d'Alger en face de poule de la Ligue des champions d'Afrique, accueillera ses adversaires dans cette compétition de la Ligue des champions d'Afrique au stade Sheikha Wuld Boidia de Noir Chottolston en Mauritanie. Le champion du Soudan en titre entamera la face de poule en déplacement face au Tanzanien des Young Africans à l'occasion de la première journée prévue les 26 et 27 novembre prochains avant de recevoir le tout-puissant Mazembe. Lors de la deuxième journée, Del Hillel se rendra ensuite à Alger pour affronter le doyen lors de la troisième journée avant de recevoir le Mouloudia d'Alger à Noir Chottolston. Ce sera entre le 3 et 4 janvier 2025. Pourquoi Del Hillel de Soudanie accueillera ses adversaires à Noir Chottolston ? En raison de la suspension du championnat soudanais. Les deux clubs soudanais, Del Hillel et Del Mavir, ont été engagés en championnat mauritanien. Les clubs soudanais engagés dans les compétitions africaines d'Interclub ne peuvent pas jouer à domicile en raison de la situation sécuritaire qui prévaut au pays depuis déjà quelques mois. Et puis cette fois-ci, un mot de tennis pour terminer et on parle du tournoi Masters de Shanghai. Le numéro 1 mondial italien Yannick Siner affrontera le russe Danil Medvedev en quart de finale après avoir dominé hier l'américain Ben Shelton de 7 à 0-6-4-7-6. Le vainqueur de l'US Open a pris l'avantage dans le neuvième jeu de la première manche faisant le break sur une longue frappe de Shelton. Puis il a dominé le jeu décisif de la deuxième manche. Medvedev et Siner se sont déjà rencontrés à 4 fois cette saison. L'italien s'est imposé en demi-finale à Miami en quart de finale à l'US Open et en finale à l'Open d'Australie. Mais le russe s'a créé à Shanghai en 2019 à mi-fin aux espoirs de l'italien. Huitième de finale de Wimbledon dans un combat épique. C'était en 5-7 pour ceux qui s'en souviennent. En demi-finale, le gagnant pourrait retrouver l'espagnol Carlos Alcaraz. Numéro 2 mondial Alcaraz qui sera opposé au tchèque. Thomas Majak, 33ème mondial. Yannick Siner, Danny Medvedev, ça sera dans quelques minutes. Dans 35 minutes plus exactement, vu le décalage horaire entre Shanghai et Alger. Et l'autre quart de finale, Alcaraz face à Majak, ça sera à partir de 11h30 du matin tout à l'heure. Et puis la suite des quart de finale demain entre Taylor Fritz, l'américain, et Daniel Goffin, le belge. Et également demain, le tchèque, Mensik, face au serbe Novak Djokovic. Eh bien, 7h, bientôt 26 minutes, dans la matinale et dans Matinsport. Et avec Olostom, on termine toujours par un petit coup de cœur, jeudi, vendredi et samedi, si vous voulez le suivre et nous suivre. Aujourd'hui, c'est quoi comme titre ? Ah bah c'est Sting. C'est quoi comme style ? Sting, toujours avec son rock habituel. Un nouveau titre ? Oui, c'est son dernier titre qui apparaît dans son prochain album qui sortira ce mois-ci, dans quelques jours. Son nouveau single, I Wrote Your Name Upon My Heart.